Musique Nous nous réjouissons de cette journée. C'est une journée où toute femme africaine doit se valoriser à travers le thème qui vient d'être annoncé et à travers les différentes activités qui sont programmées. La femme africaine, une maison sans la femme, est une maison vide. Et je pense que la femme est l'avenir de l'homme, comme l'a dit le poète. Et si la femme se lève, le pays va se lever. Cette année, l'oeuvre qu'on veut mener, c'est de créer un fonds pour des bourses d'excellence pour les femmes, les filles tchadiennes démunies. Parce qu'il y a des filles qui travaillent bien, qui ont les bacs avec mention bien, mentionnt assez bien, mentionnt très bien. Mais les parents n'ont pas les moyens de les envoyer pour faire des études. Le président de la République nous a donné l'ordonnance numéro 12 qui va instituer la parité pour les fonctions nominatives et électives. Et si on n'a pas des femmes à responsabiliser ? Nous sommes à la journée internationale de la femme africaine. Et la première qui a marqué la différence, c'est qu'il y a beaucoup de pays africains, plus de 10 pays qui étaient présents ici. Et aussi, le thème, vraiment, nous a beaucoup, beaucoup plu, parce qu'on doit faire aussi l'évaluation de la situation socio-économique de la femme au Tchad. Nous passons en ce moment à une période où il y a la crise économique. Alors si on peut évaluer et puis tirer des leçons pour améliorer la situation économique de la femme, ce serait une bonne chose. Ici Ndiamène, nous sommes très contents avec Tchad. Nous fais Tchad comme Sénégal. Sénégal comme Tchad. Il est très sainte, il est très bien avec nous. La femme africaine est une chance inexplorée, un potentiel économique sous-exploité. Loin d'un slogan féministe, c'est une réalité dont il faut prendre conscience, au risque de ne jamais réussir le développement tant recherché. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les femmes africaines produisent près de 70% des recoltes agricoles. Avec les mêmes moyens de production, elles augmenteraient le rendement des exploitations agricoles de 20 à 30%, selon une étude du programme des Nations Unies pour le développement. Autrement dit, investir dans le potentiel des femmes dans le domaine de l'agriculture permettrait d'accroître rapidement et durablement la résilience des familles. Les femmes africaines font aussi tourner l'économie informelle. Entrepreneuse, souvent invisible, elle représenterait pourtant 90% de cette économie. Cultivatrice, commerçante, cadre ou ménagère, la femme africaine est un véritable acteur de développement. Le poids de son potentiel économique est connu. Les solutions pour transformer ce potentiel en richesse le sont tout autant. L'autonomisation de la femme africaine doit dépasser le stade de discours. C'est un impératif aujourd'hui. Accorder les mêmes chances d'éducation aux filles et aux garçons est déjà le premier palier à atteindre. Mettre à la disposition des femmes rurales les terres arables et les moyens de production adéquats est un second défi. Enfin, permettre à la femme africaine, instruite et cadre, de participer à la prise de décision et à la gestion de la chose publique est un challenge qu'il faut relever en dépit des pesanteurs socioculturelles. Il est à saluer les efforts des gouvernements africains et de l'Union africaine qui sont de plus en plus conscients des enjeux de développement durable avec la femme comme moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada